La Bible dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Moi je veux bien, mais d'abord ça veut dire quoi ce mot prochain ? Qui dit ça aujourd'hui ? On parle d'aller voir un prochain film, d'un prochain épisode de sa série télé préférée, mais de parler de quelqu'un comme étant son prochain, pour moi ça ne veut rien dire. Alors pour nous aider à comprendre, Jésus nous raconte une histoire. Écoutez plutôt, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Alors ça tombe bien, on est là. Jérusalem est de ce côté-ci, Jéricho est de ce côté-là, et nous sommes quelque part sur la route entre Jérusalem et Jéricho. Et vous voyez que c'est un endroit absolument magnifique. Magnifique oui, mais un petit peu hostile. C'est quand même un petit peu le désert, si vous voyez ce que je veux dire. Alors on espère pour cet homme qu'il ne va rien lui arriver de grave, parce que sinon il serait bien dans la panade. Et bien manque de bol, c'est précisément ce qui lui arrive. On nous dit, il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coup, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Aïe, 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 que va-t-il se passer ? J'espère que quelqu'un va venir secourir ce pauvre homme, parce que sinon c'est la mort assurée. Fort heureusement, nous dit-on verset 31, il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Mais c'est parfait, merci Seigneur, c'est la providence divine. On ne peut pas espérer mieux qu'un prêtre. Les prêtres, ce sont les chefs religieux, ce sont ceux qui ont la charge de faire la médiation entre les hommes et Dieu, ce sont ceux qui portent les sacrifices, les offrandes. De toute évidence, ce prêtre va venir secourir ce pauvre homme. Et bien pas du tout. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Alors là vraiment, moi je ne sais pas pour vous, mais franchement ce prêtre, il me déçoit. Alors heureusement, il y a un deuxième personnage qui entre en scène. Verset 32, un lévite de même arriva en ce lieu. Ah, formidable ! Alors les lévites, c'est qui ? Dans la Bible, au départ, les lévites, ce sont ceux qui assistent les prêtres. Ils font partie du même clan, des mêmes familles élargies, si vous voulez. Mais on voit que siècle après siècle, ils gagnent du galon. A tel point qu'à l'époque de Jésus, il y a un manuscrit qui s'appelle le rouleau du temple, qui nous dit que le roi doit être entouré d'un conseil composé d'un tiers de prêtres, d'un tiers de lévites et d'un tiers de représentants du peuple. Autrement dit, les lévites sont pratiquement au même rang que les prêtres. Alors on se dit, ce lévite, lui, va montrer l'exemple et il va venir secourir cet homme. Eh bien non, ça ne marche pas non plus. Rebelote, on nous dit, il vit l'homme et passa à bonne distance. Verset 33, un troisième personnage entre en scène. Un samaritain qui était en voyage, arriva près de l'homme. Alors qui sont les samaritains ? Les samaritains, ce sont les voisins au nord. Ils habitent la Samarie. C'est pour ça qu'on les appelle des samaritains d'ailleurs. La Samarie, c'est quelque part au milieu du pays, entre la Galilée au nord et la Judée, là où nous sommes. Alors les samaritains et les judéens ne sont pas spécialement amis. À la base, ils font partie du même peuple. Ils ont le même dieu, ils ont la même Torah de Moïse, le même patateux, si vous voulez, les dix commandements. Simplement, ils ne sont pas d'accord sur certains points de doctrine. En particulier, la question du temple. Les judéens ont un temple à Jérusalem et ils disent, c'est là qu'il faut adorer Dieu. Les samaritains disent, non, 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 nous avons un temple sur le mont Garizim, c'est là le bon emplacement pour adorer Dieu. Alors cette animosité entre les samaritains et les judéens va dégénérer au point qu'au deuxième siècle avant notre ère, une grosse centaine d'années avant Jésus-Christ, les judéens vont attaquer et annexer la Samarie. Depuis lors, on peut imaginer que les samaritains ne sont pas spécialement amis avec les judéens. D'ailleurs, lorsque les judéens vont de la Galilée à la Judée, ils contournent la Samarie pour éviter de se retrouver nez à nez avec un samaritain, pour éviter que la situation dégénère. Alors que va faire ce samaritain ? On peut imaginer plusieurs scénarios. Tout d'abord, il peut avoir envie de se venger. On pourrait le comprendre. Il peut avoir une vengeance un petit peu disproportionnée. Vous savez, tu m'as égratigné, je te tue. Ce n'est pas ça qu'il va faire. On pourrait imaginer une vengeance graduée. Vous savez, c'est cette fameuse loi du talion dans le Pentateu qui dit œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure. Tu m'as blessé, je te blesse. Eh bien, ce n'est pas non plus ce qu'il va faire. On peut imaginer une troisième option qui consisterait tout simplement à s'écarter, passer son chemin, ignorer cet homme, le laisser mourir. Après tout, on ne pourrait pas trop lui en vouloir puisque c'est ce que le prêtre et le lévite ont fait. Eh bien, ce n'est pas non plus ce qu'il va faire. On pourrait imaginer un quatrième niveau. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve dans le texte. Verset 33, on nous dit « Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. » Vous voyez, ici, on atteint un quatrième niveau. C'est l'assistance à personne en danger. Il voit cet homme qui, pourtant, est son ennemi. Il va lui venir en aide. Il va l'amener à l'auberge la plus proche. Bon, c'est très bien. Maintenant, il peut le poser à l'auberge et dire « Ce n'est pas tout, mais maintenant, je me suis mis en retard, donc je file. » Eh bien, ce n'est même pas ça. Il va encore plus loin. Un cinquième niveau, cinquième d'âne, si vous voulez. Verset 35, « Le lendemain, tirant deux pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui. Et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Ça veut dire que le Samaritain, ici, s'engage sur ses propres fonds à prendre soin de cet homme jusqu'à sa guérison, y compris quand lui-même s'absente. Alors là, franchement, respect. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la question de départ ? De savoir qui est mon prochain ? Eh bien, on pourrait penser, en regardant l'exemple du prêtre et du lévite, qui sont pourtant ceux qui sont les plus proches, parce que c'est ça le sens du mot « prochain ». C'est celui qui est proche. C'est celui qui est juste à côté. Ce sont ceux qui partagent la même foi, la même religion et qui s'écartent. Quand on regarde leur exemple, on finirait par se dire presque « Trop de prochains, tu le prochain ». Mais Jésus nous montre une voie supérieure. Jésus nous dit, eh bien voilà, cet amour du prochain concerne quiconque est là, proche de nous. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas ceux qui sont là à côté de nous. Ce sont ceux qui sont là qu'il faut aimer, même si ce sont nos ennemis, même si ce sont des gens qui nous ont fait du mal. Oui, tu vois bien ce camarade de classe ou ce collègue de travail qui est un petit peu pénible, tu vois. Eh bien oui, c'est lui précisément qui est là, à côté de toi, et que Jésus t'appelle à aimer comme ton prochain. C'est ça que Jésus a fait. Jésus a manifesté un amour infini, un amour qui se donne, y compris pour des gens qui le détestent, qui le haïssent, qui sont ses ennemis. C'est cet amour que Jésus nous invite à vivre. C'est ça, le vrai sens, d'aimer son prochain comme soi-même.